Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre premier invité, Erytho. Voilà. Les amis, vous savez dans la vie, quand quelque chose ne va pas, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas. Voilà. Parce que vous savez tout ce qui est ici, on soutient et on continue de soutenir. Mais, quand il y a un problème, il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème et chercher à le résoudre. Voilà. Ou soit, conseiller pour éviter les mêmes erreurs dans les prochaines projets à venir. Voilà. Vous savez, le sujet dont je veux parler aujourd'hui, là, je sais que certains m'ont dit que non, c'est soit pour écouter la tease, soit pour détenir les gens de l'objectif. Or, bien au contraire, c'est bien au contraire pour faire progresser encore l'oeuvre de la tease. Voilà. C'est ça qui est la triste réalité, en fait. Il y a beaucoup de plaignants, mais beaucoup ne font rien pour l'avancement de ce mouvement, là. Voilà. Donc, après le générique, je vais vous expliquer en détail les raisons, le pourquoi, le comment. On en est arrivé, là. Voilà. Donc, c'est pas juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous, à la base, elle progrère, elle progrère, à la base, je procède, je procède, à des fièrments, des fièrments. L'abîme, vous voyez ? La critique, elle est constructive, hein. En tout cas, moi, mes critiques, là, elles sont très constructives. Je vous explique pourquoi. Avant même de vous donner les raisons de pourquoi nous sommes arrivés, là, je vais juste vous expliquer un truc. Je sais pas si parmi vous, quelqu'un qui connaît, je dirais pas, l'influenceuse, la communicatrice, l'animatrice, Oprah Winfrey, l'une des plus grosses pointuées des Etats-Unis. Vous savez ce qui fait sa particularité ? C'est parce qu'elle a un franc palais hors du commun. Dans ses débuts, on trouvait qu'elle avait trop la grande gueule, on trouvait qu'elle était un peu trop due avec les stars. Bien au contraire, cette intervention sur ces stars-là, c'était comme un lec-motiv, en fait. Voilà. Il faut souvent des gens qui vous disent ce que votre entourage n'arrive pas à vous dire. Voilà. Pour que vous, tout seul, dans votre coin, vous réfléchissez à ces paroles-là et vous vous dites, dans le fond, on dirait que le mec ou bien la meuf qui m'a parlé ou bien qui m'a parlé directement, là, n'a pas tort. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses, en fait. Mais chaque fois qu'on vient faire des décryptages ou des réactions sur des œuvres ou bien sur des situations musicales de vos stars, vous trouvez que non, on veut les boycotter ou on veut les salir. Loin de là. Loin de là, ma pensée. Loin de là, mes objectifs. Loin de là, mon ambition. Donc, comprenez que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit les choses telles qu'elles sont, soyez heureux. Parce que si vous connaissez vraiment la définition du mot hypocrisie, vous devez comprendre que non, celui qui en face de moi n'est pas hypocrite. Parce que quand c'est bon, il applaudit, il dit c'est bon. Mais quand c'est pas bon, il dit non que c'est pas bon. Bref, on va parler maintenant des dérives de ce gros projet-là. On dirait d'abord Dieu merci, Dieu merci que l'artiste Didier Raffat a réalisé deux gros records jamais faits dans la musique ivoirienne. Ça, on dira Dieu merci. Mais de vous à moi, imaginez que cela n'était pas arrivé. Imaginez que cela n'était pas arrivé. Un million de vies en deux heures, deux millions de vies en deux jours. C'est colossal, c'est fort, c'est applaudi. J'ai félicité, je continue de féliciter. Je suis fier parce que c'est un artiste ivoirien et moi-même, je suis ivoirien. Cependant, il y a des raisons qui expliquent pourquoi les vues de l'artiste stagnent actuellement. Première raison, c'est que d'abord, le morceau était un morceau buzz. Un morceau buzz dans ce sens que ce morceau était un morceau défi pour élever la cote de l'artiste et montrer aux yeux du monde que c'est quand même lui qui gère le mouvement. C'est quand même lui qui est le numéro un du mouvement. Ça, c'était le premier truc. Parce que quoi ? Il y a son poulain, son ex-poulain, avec qui il a partagé de bons moments, avec qui il a partagé même des oeuvres et tout ça, a fait sortir une oeuvre qui a vraiment cartonné. Voilà. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette oeuvre-là. Lui-même se sentait attaqué comme quoi son petit le narguait et tout ça. Donc, il a promis à ses fans et aux millomanes qu'il allait sortir quelque chose de mieux. Voilà. De mieux que son poulain. Mais non, ça, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger. Chacun a sa préférence. Ses fans, par exemple, disent que le motomoto, c'est le top des tops. Par contre, d'autres décrivent le motomoto. Ça, c'est à votre appréciation. Mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de vous faire comprendre les raisons pour lesquelles les Viglas stagent. La première raison, c'est ce que je vous explique là. C'était un problème de buzz. Et son buzz était trop. Et quand le buzz est trop, quand le buzz est trop accru, il ne dure pas. Bien que le morceau de son poulain était un morceau buzz à cause de qui ? À cause de la figurine dans le morceau, dans le clip. C'est ce qui a été l'horreur de beaucoup de personnes. Je dirais même de Latisse aussi. C'est ce qui peut-être n'a pas compris. Voilà. Il a sorti Amina. Boum, ça marchait. Et puis, comme vous avez bien remarqué, je vous ai dit qu'Amina a une progression constante. Voilà. Elle n'a pas progressé comme le motomoto du Tidja Raffa de Vivalu, mais elle gagne une progression constante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'avais fait une directe le lendemain de la sortie de Motomoto pour dire à Latisse qu'il devait se concentrer sur son oeuvre, se concentrer sur lui-même et ne pas faire l'erreur de vouloir titiller ses trucs, ses collègues à Tisse ou de vouloir leur avouer. Vous connaissez Latisse, il est égal à lui-même. On l'accepte comme ça. Voilà. On le prend comme ça. Mais, ayez le courage de lui dire que, ah, Dijara Fad, c'est vrai que nous sommes tes fans, mais ce qu'Eritol a dit là, ce que certaines personnes disent, ce n'est pas faux. Parce que, t'as fait sortir une oeuvre qui s'est tellement bien comportée les premiers jours où on pensait même rêver, on va dire, on rêvait même qu'on ferait le 10 millions de vues ou peut-être en 10 jours ou en deux semaines au vaccin. Mais nous sommes aujourd'hui le 22, le morceau est sorti le 10, ça fait maintenant 13 jours. Et nous sommes seulement qu'à 3 400 000. Et t'enrigez-vous, est-ce que ce que j'entends dire c'est faux ? Parce que, ce que vous ne savez pas, quand un artiste fait sortir une oeuvre, c'est-à-dire vend une oeuvre publique, il y a d'abord ces fans qui vont regarder l'oeuvre. Il y a d'abord ces fans qui vont regarder l'oeuvre, qui vont partager les liens de l'oeuvre. Mais hormis ces fans, il y a des personnes qui sont là, les personnes de la critique. Voilà, ce n'est pas qu'elles ont un problème avec l'artiste qui vient, on va dire, exposer son oeuvre à la présentation du public. Mais c'est des personnes qui sont là, qui ne sont pas fans de X ou de Y qui viennent dire c'est bon ou c'est pas bon. Et hormis ces personnes-là, il y a même les fans des autres artistes qui viennent regarder le clip par curiosité. C'est ce combiné-là qui fait les dizaines de millions de vues qu'on voit sur YouTube en fait. Ce n'est pas seulement que les fans de l'artiste qui lui procurent ces vues-là. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer même une fois dans ma vidéo où on me prend pour le méchant, on me prend pour le truc le boycotteur, on me prend pour l'hypocrite, on me prend pour le... comment on dit, celui qui salit les artistes. Loin de là, les amis. Loin de là. Moi, je suis juste franc et je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que je connais l'intégrité, je connais quand même mes limites, chose que je ne vais jamais défranchir. Mais quand il s'agit de l'oeuvre de l'artiste, j'ai le droit de venir vous dire que... Essayez d'orienter votre artiste comme ça. Parce que mine de rien, quand il fait sortir son oeuvre, elle n'est pas seulement pour sa maison, elle n'est pas seulement pour vous, ses fans, mais elle est mondiale. C'est-à-dire que tout le monde écoute. Et si j'écoute, j'ai le droit, j'ai ce droit-là de donner appréciation. Vous comprenez un peu, non ? Voilà. Et vous savez combien de fois j'ai apprécié le son, j'ai soutenu le son. Mais actuellement, il y a un problème que moi, je voudrais qu'ensemble, on essaie de résoudre. Voilà. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'elles puissent faire 1 million de vies en 22 heures, 2 millions de vies en 2 jours et exterminer à 3,4 millions après 13 jours de sa sortie. C'est quand même un bon score parce que ça n'a jamais été réalisé. C'est quand même un bon score. Mais je le dis simplement, au regard de la progression, il y a un problème. Une autre chose, c'est que l'artiste n'a pas cette force de négliger toutes les provocations qui tournent autour de lui. L'artiste n'a pas cette force-là d'ignorer toutes ces personnes qui lui en veulent. Voilà. Moi, je sais que dans ton passé, tu as posé des actes qui n'ont pas pu accepter. Donc, ces personnes ont tombé jusqu'à aujourd'hui. Mais, si tu dois te dédouaner, si tu dois te blanchir de cette histoire, c'est de garder une belle allure, un bon comportement. Vous comprenez un peu ? Là, au moins, certaines personnes comme nous, bien on dit que c'est vrai, le mec, il a fait ça. Mais aujourd'hui, c'est un autre homme. Bien au contraire, il fait les formes des choses d'avancer sans faire de bruit, d'avancer sans piétiter les autres, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Mais bon, quand on le dit au CEO, on le dit mal. Je vais prendre un petit exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Le mec avait annoncé son album de 14 titres, très prometteur, qui a, sur ses premières semaines, a eu beaucoup, beaucoup d'engouement. Mais malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a fait l'erreur de l'artiste pour ne pas vite avoir le Dix d'or, c'est ce qu'il est en train de faire, pour ne pas dire c'est ce qu'il a fait, c'est cette erreur qu'il a fait avec Moto Moto. Tu es un artiste qui, on va dire, je ne dirais pas donc, une vérité est à savoir. C'est que, par exemple, toi, Didier Raphat, si tu fais sentir un morceau tout de suite, il a qu'à être parfait. Le clip a qu'à être super beau. Mais si tu fais simplement une vidéo de 3 minutes qui n'a rien à voir avec ton son, tu comprends un peu qu'il n'a rien à voir avec ton son, dans la même période que ton son est en ligne, et surtout, si c'est une vidéo provocatrice, si c'est une vidéo pour attirer du public, mais tellement logique que ça, les gens vont plus s'intéresser à l'oeuvre que tu as déposé sur YouTube, ou bien sur Spotify, ou bien sur Amazon et tout, ils vont venir écouter cette petite vidéo de 3 minutes que tu as mis en direct ou bien en ligne sur ton Facebook. Qu'est-ce qu'ils racontent encore? Et là, tu détournes toi-même indirectement l'attention du public vers ton oeuvre que tu as exposé. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, y compris toi et tous les autres artistes. Ça fait quand même mal parce que, mine de rien, quand nous on parle, c'est parce qu'on fait des comparaisons. Non! Moi, je veux être fier d'entendre que, par exemple, Arel Cheney, Safaral O'Biang, Serge Beno, elle fait par exemple 10 millions de vies en 1 mois. Moi, je veux être fier de ça en fait. Parce que c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées dans l'espace francophone. C'est très difficile même. À part certains artistes comme les Magic System qui comptabilisent 200 et quelques millions de vies avec Magic New York et sur les articles qui s'exportent à l'extérieur. Ils sont plus internationaux que locales. Ce sont ces vérités-là que vous devez comprendre. Ce sont ces critiques que vous devez analyser pour savoir qu'est-ce qui tourne mal ou qu'est-ce qui tourne bien chez Rita. Parce que moi, je ne suis pas là pour venir vous écouter l'artiste. Non. Tout sauf ça. Aucun artiste. Je n'ai problème avec aucun artiste. Parce que moi, je suis adepté coupé décalé. Même si je ne suis pas senti coupé décalé. Donc, c'est un peu ça ces trois erreurs-là qui ont fait stabiliser les vues de Moto Moto. Elles vont progresser lentement mais elles ne seront pas la progression qu'elles devaient avoir en fait. Et puis, quand on sait que son poulain a réalisé 7 millions de vues en 1 mois, on pensait aussi au regard de la progression de son clip qu'il ferait peut-être 8 ou 9 millions de vues en 9 mois. Et en 1 mois aussi. Mais bon, je laisse cette vidéo à votre appréciation. L'espace commentaire est là pour donner vos avis et vos réactions. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.